Tu cours dans tout l'aéroport pour passer les queues interminables de la sécurité, faire enregistrer tes valises, trouver la porte d'embarquement. Si seulement tu étais arrivé deux heures en avance, pas vrai ? Hum, pas forcément. Et les aéroports le savent, et ils gardent plein d'autres secrets. Mais je vais tout te révéler. Numéro 1. Les agents de l'aéroport peuvent te surveiller du passage de la sécurité jusqu'à ta porte d'embarquement. Certains terminaux ont des scanners de reconnaissance faciale qui peuvent te suivre facilement. Ils sont équipés de logiciels spéciaux qui comparent les visages de passagers avec leurs pièces d'identité. Numéro 2. Les aéroports donnent au salon l'image d'un endroit luxueux ouvert seulement aux voyageurs réguliers. Et beaucoup de gens le croient. En fait, ta carte bleue peut t'en offrir l'accès. Présente-toi au guichet et demande. Tu pourrais te retrouver à attendre ton vol dans un endroit calme, avec de la nourriture et des boissons gratuites. Numéro 3. Fais attention aux taxis des aéroports. Ils te feront payer deux fois le prix de la course. Si tu le peux, utilise des applications pour commander une voiture. Si c'est impossible, regarde le prix que tu es censé payer d'avance. D'ailleurs, si tu commandes un taxi, demande toujours dès le départ quelle est leur politique de tarification des retards. Sinon, tu pourrais avoir une très mauvaise surprise. Numéro 4. Acheter de l'eau en bouteille à l'aéroport peut vite te vider ton compte en banque. Il faut que tu le saches, il y a de l'eau gratuite dans presque tous les terminaux. Fais passer une bouteille vide à la sécurité et cherche une station pour la remplir. Elles sont souvent près des toilettes. S'il n'y en a pas, tu devrais au moins trouver une fontaine. Numéro 5. Les sièges les plus confortables de l'aéroport sont près des magasins. Et c'est comme ça que les vendeurs t'attirent chez eux. Imagine que tu es assis là à regarder les vitrines. Tu pourrais remarquer quelque chose dont tu as vraiment, mais vraiment besoin. Numéro 6. Tu peux parfois mettre en soute un bagage cabine gratuitement. Sois attentif au message annonçant que le vol est complet. Cela veut dire qu'il n'y aura pas assez de place dans la cabine et que la compagnie aérienne enregistrera gratuitement des bagages en soute. Numéro 7. Les jours où l'avion est le moins cher sont les mardis et les jeudis. Et si jamais tu veux acheter ton billet lorsqu'il est le plus cher, on ne sait jamais, fais-le le vendredi, samedi ou dimanche. Normal vu que tout le monde bouge le week-end. Si tu as des dates flexibles, choisis de partir en semaine. Numéro 8. Si tu es assez malin et que tu comprends la logistique d'un aéroport, alors tu peux être le premier à récupérer ton bagage à l'arrivée. Il suffit de l'enregistrer plus tard que les autres. Les sacs qui sont chargés les derniers arrivent généralement les premiers sur le carousel. Numéro 9. Même si les magasins en duty-free sont réputés être moins chers qu'en ville, ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, les sucreries, les boissons et les parfums coûteront souvent plus cher à l'aéroport. Et attention à ce que tu achètes en duty-free quand tu as une escale dans ton trajet. Certains aéroports interdisent de transporter des liquides supérieurs à 100 ml, même si tu les as achetés en duty-free et qu'ils sont et qu'ils sont dans des sacs fermés. Numéro 10. Même si tu n'as pas de repas compris dans ton billet, il est parfois moins cher de manger dans l'avion qu'à l'aéroport. Surtout si tu as la carte de la compagnie aérienne. Tu pourras alors avoir jusqu'à 25% de promotion sur les boissons et les aliments achetés en vol. Numéro 11. Les aéroports et les compagnies aériennes manipulent les horaires estimés d'arrivée. Quand le pilote annonce la durée totale de vol, elle est souvent différente de l'heure d'arrivée que tu vois sur ton billet. Facile à expliquer. L'heure d'arrivée inclut une marge d'erreur, par exemple, pour des petits retards, la durée de roulage sur la piste, etc. Numéro 12. Arriver à l'aéroport deux heures avant le vol n'est vraiment pas nécessaire. Bien sûr, dans certains terminaux énormes, deux heures pourraient ne même pas suffire. Mais la plupart du temps, cette recommandation de l'aéroport est juste un plan malin pour que tu dépenses plus d'argent à faire les magasins ou acheter à manger et à boire. Après avoir passé les contrôles de sécurité et de police, il te reste une heure d'or. Ce sont 60 minutes pendant lesquelles tu vas sûrement dépenser pour t'acheter un café et un sandwich, acheter un livre à lire ou même dépenser une plus grosse somme dans un nouveau parfum. Numéro 13. Le restaurant d'un chef connu à l'aéroport ne sera sûrement pas aussi bon qu'en ville. Ce ne sont pas les chefs eux-mêmes qui gèrent ces restaurants, mais des entreprises spécialisées. L'une des raisons est qu'une sécurité extrêmement stricte entoure les livraisons dans les aéroports, y compris celles de la nourriture. Donc tu auras certainement un bon repas, mais différent de celui imaginé par le chef. Numéro 14. Une conversation légère avec un agent de sécurité n'est pas toujours si anodine qu'elle n'y paraît. Non pas qu'il ne te trouve pas fascinant, mais te faire parler est surtout une technique pour vérifier ton attitude. C'est une manière d'être sûr que tu n'as rien de suspect. Numéro 15. Les aéroports sont peut-être en train de vendre ton bagage perdu. Attends, je n'ai pas dit que tu ne récupérerais jamais cette valise partie à une mauvaise destination. Mais tu pourrais ne plus la revoir. Et l'aéroport a le droit de vendre tes affaires dans une vente aux enchères. La plupart des aéroports tiennent une vente annuelle d'objets perdus. L'entrée est payante et tu peux ensuite essayer d'acheter des objets électroniques, des vêtements, des sacs, que sais-je. Certaines ventes se font à l'aveugle, tu achètes un lot sans savoir ce qu'il contient. Numéro 16. Si tu en as l'opportunité, n'échange jamais de liquide à l'aéroport. Tu n'y auras jamais un bon taux. Tous ceux qui ont oublié d'acheter de la monnaie avant devraient plutôt commander de l'argent en ligne et le récupérer à l'aéroport. Certains services peuvent délivrer la commande en quelques jours, ou il est parfois mieux de retirer de l'argent à un distributeur directement sur le lieu d'arrivée. Numéro 17. Certains aéroports ont des raccourcis que peu de personnes connaissent. Avant ton vol, cherche une carte de l'aéroport et regarde les chemins disponibles. Ça sera pratique quand tu seras en retard pour ton terminal. En plus, dans les plus grands aéroports, la distance entre le check-in et la porte d'embarquement peut dépasser un kilomètre. Numéro 18. Une étude médicale a établi un lien entre le fait de vivre près d'un aéroport et un risque plus élevé de problèmes cardiaques. Étonnamment, c'est lié à la pollution sonore. Si tu es exposé à de forts niveaux sonores, surtout la nuit, tu as plus de risque d'avoir une pression artérielle élevée. Numéro 19. Un autre problème lié aux aéroports est la mauvaise qualité de l'air. Tous les véhicules et le trafic aérien libèrent beaucoup de polluants. Par exemple, l'air qui entoure les aéroports les plus actifs dépasse la limite du niveau de dioxyde de nitrogène. Numéro 20. Si tu as une grande escale et que tu ne veux pas la passer à te traîner d'un magasin à un autre, tu as une autre option. Beaucoup d'aéroports ont des endroits calmes pour te reposer, comme des studios de yoga ou même des salles de sport avec piscine. Mais ils sont souvent cachés pour ne pas être bondés. Seuls les voyageurs réguliers connaissent ces lieux. Si tu as de la chance, tu pourrais même trouver une pièce rien que pour toi à un prix raisonnable. Si tu as appris quelque chose de nouveau, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu aimeras sûrement. Choisis juste celle de gauche ou de droite. Reste avec Sympa. La question est venue de gauche. La question est�aine.